Le Mours, le mouvement universel de la responsabilité scientifique, a été créé à Paris en 1974, après un grand colloque de biotechnologie organisé à la Sorbonne, et j'ai pris les rênes plus tard. Le principe est que les scientifiques sont responsables non seulement de faire des nouvelles connaissances, mais aussi de les divulguer auprès du grand public, de façon à ce que les décideurs puissent s'appuyer sur une opinion publique informée et prendre des décisions qui sont au bénéfice de l'homme et non à son détriment. C'est pour moi un très grand honneur et j'en suis extrêmement fier d'avoir quelques salles qui m'ont été dédiées dans ce musée, parce que c'est un musée extraordinaire, non seulement sur le plan architectural, que nous admirons tous, mais aussi sur son contenu. Son contenu qui est extrêmement didactique, qui est vivant, et que nous devons essentiellement à son directeur actuel. Et je dois dire qu'il était nécessaire d'avoir un musée des sciences, parce que la science à l'heure actuelle est partout, et qu'elle est souvent décriée. Quand on voit que tous les jours, tout le monde utilise les bienfaits de la science, et que dans les journaux on ne voit que des craintes sur des utilisations abusives de la science, eh bien ce musée est là pour contrecarrer cette déviation. Et j'espère que le mouvement universel de la responsabilité scientifique prendra place dans ce musée, et jouera son rôle pour informer le grand public, et que le grand public influence à son tour les décideurs, pour que la science soit utilisée au bénéfice de l'homme et non à son détriment. Je disais toujours que toute connaissance est une libération, et toute ignorance est une limitation.